C'est en derrière ! Clermont le leader tombe seulement pour la deuxième fois à l'extérieur, devant un aviron Bayonais jamais résigné, toujours entreprenant. Et ça démarre plutôt bien pour les Basques qui se portent en tête grâce à un essai plein d'à-propos de l'élié Bustos-Moyano. 8 à 0 après un quart d'heure. Mais la réaction de Clermont viendra très rapidement. Bayon est balotté et encaisse finalement un essai, celui de l'inévitable Nalaga. Les jeunes passent certes en tête à la pause 10 à 8, mais pour la seule fois de la rencontre. On ne le doit qu'à nous-mêmes. Après, je dis encore une fois, il y a un bel état d'esprit de la part de Bayonais. Ils ont construit leur match, mais on les a quand même pas mal aidés ce soir. On a manqué 8 placages. Ce n'est pas possible pour gagner ce match. Mais on a discuté à mi-temps avec toute l'équipe comme ça. Et sinon, on a trouvé notre niveau pour la deuxième, 40 minutes. Après avoir endigué les offensives auvergnates, les Bayonais vont asseoir leur emprise. Une relance de Bustos-Moyano en relais d'Oconor et Olivon. Toujours au bon endroit, inscrit le deuxième essai Bayonais. 15 à 10, Clermont ne s'en remettra pas. Cette semaine, on a parlé beaucoup d'être efficaces. Chaque fois, on a une opportunité d'attaquer avec beaucoup de vitesse et d'efficacité. On a la chance de réussir aujourd'hui. 24 à 13, la victoire reste l'apanage des Bayonais qui réussissent trois pénalités en fin de match, dont la dernière revient à Christophe Lustalo, un jeune du club. Tout un symbole.